Hello my June family, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, oui on se retrouve pour une autre vidéo back to school De toute façon vous avez suivi la semaine dernière, vous savez très bien, ce mois-ci c'est les vidéos back to school Aujourd'hui on va parler de mon métier et ce que je fais exactement, donc sans plus tarder je vous laisse avec la suite de cette vidéo On va commencer maintenant, c'est parti ! Le résumé de mon métier est je vends des bijoux, voilà, merci, au revoir, à bientôt et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Bye ! Plus sincèrement, il y a beaucoup plus de choses de ce qu'on pourrait croire Mais je vais vous raconter des petites choses que depuis que je suis arrivée et ça fait maintenant un an Il s'est passé beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup de choses et j'ai beaucoup appris de mon métier et du métier de vendeur en général Pour ceux et celles qui m'ont suivi et qui me suivent sur Instagram, c'est cette vidéo aussi que vous voyez actuellement que j'ai écrite à 23h Voilà, j'avais une pensée et du coup j'ai écrit Pour vous situer un petit peu, je travaille en bijouterie moyenne gamme et je travaille dans une célèbre bijouterie Seuls les vrais seront Où je travaille du coup en vous donnant un seul et même indice, c'est le créateur de la couronne Miss France Voilà, maintenant à vous de deviner, je pense que là je ne peux pas faire plus clair J'ai intégré le métier de la bijouterie parce que, alors oui, il faut que je vous dise un truc quand même Parce que moi j'ai essayé de voir ce que les gens pouvaient dire à propos de la bijouterie Mais vous savez quoi ? Je suis la seule de tout le YouTube game qui va parler de la bijouterie et d'être vendeuse dans la bijouterie Il n'y a personne qui parle de ça Alors Zara, Sephora, Kiko, ça il y en a à la pelle Mais alors travailler dans la bijouterie, il n'y a personne Alors du coup, je suis la première Ça fait plaisir, franchement ça fait grave plaisir Il faut savoir que pour intégrer la vente dans la bijouterie Vous n'êtes pas nécessairement obligé d'avoir de l'expérience dans le monde du bijou Après il y en a qui préconisent, oui, avoir fait un an, etc Mais bon, j'ai envie de vous dire, si vous ne dites pas à la personne Oui, mais si vous ne me laissez pas ma chance Je ne pourrai jamais avoir mais un an d'expérience Après ça c'est au niveau des embauches avec les patrons Je sais c'est une vraie galère, c'est hyper chiant Mais voilà, moi j'ai intégré la bijouterie sans aucun diplôme Sans aucune expérience du monde de la joaillerie et de l'horlogerie Je ne connaissais pas du tout J'étais à l'Ouest Je portais beaucoup de Swarovski J'ai toujours porté des bijoux Je savais qu'il y avait de l'or 9 carats, de l'or 18, de l'or blanc, de l'or jaune, etc Je savais les bases Mais après vraiment entrer dans les trucs pour certaines choses, je ne savais pas Mais j'ai tout appris sur le tas Parce qu'en fait, lors de votre entretien d'embauche et une fois que vous êtes prise Vous avez environ 6 mois où vous apprenez votre métier Donc vendre un bijou Et en parallèle, vous apprenez vraiment les bijoux Ce que c'est par rapport à leur matière ou par rapport à leur pierre Voilà, donc vous avez à peu près 6 mois d'apprentissage Je ne sais pas trop comment vous expliquer Vous avez 6 mois à peu près d'apprentissage pour vendre et savoir le bijou Après, moi, les 6 mois, vous n'avez pas que ça Vous avez aussi tout ce qui est SAVEX, la boutique en elle-même Moi, il ne faut pas oublier que je suis étudiante Donc j'ai rejoint le monde de la bijouterie Mais en tant qu'étudiante C'est-à-dire que moi, à côté de ça, je fais un BTS en alternance Et à côté de ça, j'ai des missions à remplir dans la bijouterie Donc du coup, je dois intégrer mes cours à mon taf Des fois, ça peut être simple Parce que c'est des choses qui sont assez simples Mais des fois, ça peut être des choses très compliquées Et du coup, c'est compliqué à intégrer Par rapport à ce que mon BTS demande Et par rapport au métier que je fais Il ne faut pas oublier que moi, j'ai un BTS à côté Et qu'en même temps, je travaille Et que moi, j'ai des fiches missions à réaliser En parallèle avec mon métier De vendre toute la journée Je vais essentiellement parler de mon expérience Aussi bien que mon BTS Mais je vais essayer d'intégrer Quand j'ai fait mes deux mois Donc juillet-août l'année dernière J'ai fait deux mois sans être étudiante Mais j'étais, comment je vais vous expliquer J'étais vendeuse en fait du lundi au samedi Entre guillemets, j'ai des jours de repos, etc Mais après ça, à partir du mois de septembre J'ai intégré qu'en fin de semaine Vente en bijouterie et mon BTS Donc je vais essayer de faire un mix de tout ça Pour vous expliquer un peu Ce que c'est le monde de la bijouterie Et être vendeuse Voilà, j'espère que c'est clair Parce que là, je commence déjà à m'emmêler les pinceaux Ça ne va pas du tout Moi du coup, comme vous avez compris Je suis étudiante Et moi, j'intègre à mon travail de tous les jours Des fiches missions que je dois remplir Pour mon BTS de l'année prochaine Ça peut être par exemple Installer une PLV Comme installer un facteur d'ambiance Comme chercher le chiffre d'affaires En BTS classique Ou un BTS MCO D'ailleurs, la semaine prochaine Il y aura la vidéo de ma première année de BTS Donc je vous invite à vous abonner Pour que vous sachiez Qu'est-ce que je fais du coup réellement Et ce que j'ai fait cette année Autre chose Je n'ai pas de code couleur C'est-à-dire que je ne suis pas obligée De m'habiller tout en noir Comme on voit généralement Chez Histoire d'or Les patrons, s'il vous plaît Parce que ça, je m'adresse vraiment A toutes ces personnes Vous pouvez arrêter de mettre le code couleur Le noir, vous habiller en noir C'est hyper triste Le noir, c'est hyper triste Le noir, c'est les couleurs qu'on met Quand on va à un enterrement C'est pas du tout agréable Moi, j'avais très peur de ça Quand j'ai rejoint du coup la bijouterie J'ai eu très peur qu'on me dise Il faut que tu t'habilles en noir De la tête aux pieds Mais moi, ça, c'est un truc Que je ne supporte pas Il me faut de la couleur dans ma vie Vous voyez très bien C'est écrit sur mon visage Et même, genre Je peux porter un pantalon bleu électrique Un haut blanc et tout Mais je ne peux pas porter un haut blanc Ou même un chemisier noir Avec un jean noir Ça ne va pas Dans ma tête, ça ne va pas Je ne peux pas m'habiller tout en noir Du coup, c'est ça que j'avais peur Donc, les patrons Soyez ouverts d'esprit Oui, quelqu'un peut s'habiller De telle ou telle couleur Ce ne veut pas dire Qu'elle n'est pas vendeuse Dans votre magasin Et cela ne veut pas dire C'est incroyablement magnifique Parce qu'elle est bien noir Non, genre On dirait juste avant d'enterrement Et oui C'est dit que Pour que les gens soient habillés Tous en noir, etc Dans les boutiques C'est parce qu'au moins On voit que c'est eux les vendeurs Ils se douteraient bien qu'on est vendeurs Dans la boutique Ne vous inquiétez pas Et puis, ils voient que nous Nous partons pas Et que nous n'avons pas de manteau Que nous n'avons pas de sac à main Que nous sommes juste habillés Ils se douteraient bien Qu'on travaille là Au bout d'un moment Soyons ouverts d'esprit Habillons-nous comme on a envie Enfin, voilà Je ne sais pas Moi, c'est quelque chose Que j'ai grave du mal A savoir que Je ne suis pas obligée De m'habiller en noir Je ne vais plus m'habiller Dans toutes les couleurs que je veux Voilà Donc, je suis déjà venue en rouge En bleu électrique En jaune En rose En vert Voilà Moi, je viens de toutes les couleurs Il n'y a pas de soucis Il faut juste que je sois présentable C'est-à-dire que je sois au minimum coiffée Que je sois au minimum apprêtée C'est-à-dire que je ne fasse pas sale Sur mon visage Que mes cheveux ne soient pas gras Ou quoi Ou si, auquel cas Que ce soit bien plaqué Que ce soit joli Et que je sois habillée présentablement Donc, pas de jupe très courte Pas de grand décolleté Ou quoi que ce soit Enfin, même si j'en ai déjà mis Mais enfin, bref Rien que ce soit provoquant Ou rien que Enfin, voilà Après, la tenue ne justifie pas Enfin, bref Vous avez compris Normalement, la tenue ne justifie pas le viol Mais c'est pareil pour le magasin C'est pas parce que T'es habillée en jupe très courte Etc Que T'as compris T'as compris Je peux m'habiller comme je veux Le make-up, par exemple Comme j'ai aujourd'hui Je peux aller comme ça au travail Je ne le fais pas Parce que la flemme de maquiller comme ça Tous les matins Mais je peux Et je ne suis pas obligée De rester dans un cadre même Ou quoi que ce soit Je peux être maquillée comme ça Comme je peux venir Pas maquiller du tout Pendant un très long moment C'est ce que j'ai fait Parce que je ne ressentais plus L'envie de maquiller Du coup Je venais démaquiller au travail Juste, j'ai besoin d'être présentable D'être bien habillée D'être bien coiffée Et d'être au minimum apprêtée Et c'est tout Qu'est-ce que je fais exactement À part vendre des bijoux toute la journée C'est un gros C'est une grosse guillemet Vendre des bijoux toute la journée Puisqu'on ne fait pas que ça Mais du coup Je vais vous intégrer Les missions qu'on fait Alors Généralement, on fait de la récession de colis Du coup On éticte la marchandise qui arrive Donc on a de la marchandise De plusieurs marques différentes On a aussi des nouveautés Qui peuvent arriver Tout ça, on les éticte C'est nous qui devons mettre Les petites étiquettes En gros On doit ensuite mettre En vitrine Tout ce qu'on a étiqueté Donc c'est-à-dire que Dans un magasin Généralement Vous pouvez regarder Les vitrines sont triées Par bijoux Par exemple Vous allez avoir L'or et le diamant Vous allez avoir L'or et l'oxyde De zirconium Vous allez avoir L'argent et l'oxyde Ou l'argent et le diamant Dans la même vitrine Vous allez avoir Une vitrine que D'une seule marque Vous allez avoir Les perles Par exemple Vous allez avoir aussi Tout ce qui est or Sans pierre Argent sans pierre C'est compliqué Mais si vous regardez Dans les vitrines Vous verrez Je pense que je vais faire Des vidéos sur les bijoux Des petites choses à savoir Dites-moi si ça vous intéressera En commentaire Ou likez Tout simplement cette vidéo Comme ça je vous ferai Que ce serait une vidéo Qui pourrait vous intéresser On fait de la mise en vitrine Donc ça veut dire Qu'on ne met pas juste Comme ça Ça fonctionne comme Dans les magasins de baisement On a des mèches à respecter Et on doit placer les bijoux Par rapport à la vitrine Qui correspond Donc tout ça Ça prend du temps C'est très long Parce qu'on doit prendre Des petits plots On doit mettre ça dessus Pour que ce soit présentable Donc c'est quelque chose De très long Surtout quand on vient De recevoir de la marchandise Énorme C'est assez incroyable Ça peut nous prendre Peut-être une heure Aussi parfois On peut refaire les vitrines C'est à dire qu'on enlève tout Voilà On nettoie Parce que oui Il y a de la poussière Etc Même si elles ne sont pas Souvent ouvertes Le peu qu'on ouvre Des fois Incroyable Du coup On enlève tout Des vitrines On nettoie Intérieur Extérieur On renettoie Les plots Etc Et par exemple On peut aussi Changer la disposition Des vitrines Donc par exemple Si on veut changer Une vitrine or Diamant Une vitrine or Oxide Et qu'on veut Les changer Ou quoi que ce soit Et ça après Généralement C'est le magasin Il doit être respecté Comme ça Par exemple Dans la vitrine même Vous pouvez changer Les pôles Parce que ça aussi Si vous regardez Dans une bijouterie Vous avez des pôles Qui sont un petit peu Bien formés Par exemple Vous allez avoir Le diamant sauterre Le diamant Accompagné Etc Enfin c'est beaucoup De choses comme ça Il faut regarder Il faut prendre son temps Moi quand je vais Dans les autres boutiques C'est exactement trié pareil C'est pas parce que C'est là où je travaille Que c'est forcément trié comme ça Que chez moi Mais non pas du tout C'est trié partout pareil Donc par exemple On refait les vitrines On refait carrément Les pôles des vitrines Ça c'est plutôt Par exemple Dans les périodes creuses Parce que dans les périodes Actives Comme Noël La fête des mers Etc C'est des périodes Où on ne fait pas Ce genre de choses Parce que ça nous demande Du temps Ça nous demande Une heure Voir une heure et demie Pour refaire une vitrine Et sachant qu'il ne faut pas Qu'il y ait beaucoup de flux Dans le magasin Parce qu'on laisse Les vitrines ouvertes Etc Enfin On laisse les vitrines ouvertes Non parce que quand on se déplace On les referme Mais il y aura une vitrine vide Etc Et si on est dans Des grosses périodes Et qu'on fait ça Bah du coup On perd de la vente Je vends des bijoux bien évidemment C'est ça qui est bien Avec le métier De bijouterie moyenne gamme C'est que Vous pouvez vendre Des boucles d'oreilles A 19€ Comme après Vous pouvez vendre Une bague A 799€ Revenir sur une vente De bracelet A 39€ Et après Vous pouvez refaire Une autre vente D'un solitaire collier A 499€ Voilà C'est ce que j'aime Dans mon métier C'est la diversité Des ventes C'est à dire Qu'on ne vend pas que Des choses à 19€ Toute la journée Parce que sinon Ça serait très ennuyant Du coup On est vraiment Avec le client Et on vend vraiment Tout type Et c'est ça qui est vraiment bien Après c'est sûr Il y a des journées Où vous allez vendre Que des choses à bas prix Chose qui est normale Il n'y a pas tous les jours Quelqu'un qui va venir En disant Tiens aujourd'hui Je vais claquer 400 balles Pas de soucis les reilles Je suis là Mais c'est ça qui est bien Dans le métier De la bijouterie moyenne gamme C'est que Vous vendez tout type Et surtout Que vous n'avez jamais Les mêmes ventes C'est jamais les mêmes clients Voilà C'est ça qui est trop bien Donc voilà Donc je vends Je perce aussi les oreilles Des enfants D'ailleurs il devrait y avoir Une vidéo à ce sujet Qui va arriver Parce que j'ai des choses A dire Notamment aux parents Voilà Donc clairement On va pas trop être d'accord Mais je parle D'un point de vue Déjà extérieur A ma personne Et je parle D'un point de vue Devant deux Voilà Bref On se retrouvera très bientôt Je change aussi Les piles des montres Donc c'est que les montres Qui ne sont pas étanches Parce que tout ce qui est Étonchéité Ça se passe à l'atelier Donc en SAV Je m'occupe des commandes clients Et des SAV clients Donc c'est à dire que Si un client veut quelque chose De notre catalogue Et qu'on l'a pas Ou par exemple Une taille de bague Etc Donc c'est que des commandes Et aussi les SAV clients Si leur bijou est cassé Ou quoi que ce soit Tout ça c'est des choses Que vous ne voyez pas Mais on s'en occupe On envoie des mails On appelle Enfin c'est beaucoup de choses Comme ça On fait le nettoyage Et le ménage Parce qu'il n'y a pas De femme de ménage Et du coup On est obligé de le faire Parce que sinon Ça serait pas La bijouterie Toute propre Etc Et à côté de ça Comme je vous ai dit J'ai mon BTS Donc ça veut dire que Moi je me perfectionnise Dans tout ce que je viens De vous lister Et à côté de ça J'essaye d'intégrer Des tâches de manager Etc Pour que je puisse suivre Les points de mon BTS Et que je puisse avancer Pour avoir mon diplôme L'année prochaine Donc Voilà Moi c'est des tâches Que j'essaye de perfectionniser Je sais pas si ça dit Au maximum Pour que du coup Ce soit quelque chose Qui soit plus simple pour moi Et qu'en amont J'apprenne des choses de manager On a également des formations Sur Paris Ou des formations proches De notre boutique Pour différentes choses Ça peut être Parce que Il y a Une nouvelle collection Parce que La marque veut Qu'on apprenne plus Sur la marque En elle même Donc du coup On va faire une journée Avec la marque Ça peut être une journée Avec Zorowski Une journée avec les Georgettes Voilà Ça peut être ça Et après en fait Vous avez sinon des formations Qui sont proches de chez nous Dans ces cas là C'est par exemple Nous perfectionniser Sur notre boutique Donc par exemple Sur comment bien prendre Un SAV Etc Enfin voilà A savoir que Depuis que j'ai intégré La vente En elle même Je ne parle pas Que de la vente En bijouterie Je me rends compte D'une seule chose Qui est assez incroyable Et que je trouve ça Complètement dégueulasse Mais bon Ce n'est que mon avis Quand il y a des litiges clients Et des choses comme ça C'est des choses qui peuvent arriver Et c'est dans toutes Les boutiques Forcément T'as toujours un client Qui est mécontent Il y a toujours un client Ça ça va pas Il y a toujours Les choses qui arrivent Quand tu étais extérieur A tout ça Que par exemple Tu étais simple client Que ce soit dans ta boutique Ou autre part Que tu disais bonjour Que tu disais au revoir Etc Que tu étais toujours très poli Que même si t'es arrivé Des litiges avec des marques T'as toujours été poli Parce que c'est dans ta nature Mais qu'ensuite Mais qu'ensuite tu viens du côté Des autres personnes Et que tu commences A devenir vendeur Et qu'il y a un truc Qu'on a toujours remarqué Enfin que moi J'ai toujours remarqué Je vois les clients Qui ont travaillé dans la vente Et les clients Qui n'ont pas travaillé dans la vente C'est à dire que Même si tu travailles dans la vente Ou quoi que ce soit Tu es toujours dépendant De quelqu'un Toujours Par exemple Nous Ou moi je travaille Je suis dépendante De l'atelier Je suis dépendante De mes fournisseurs Je suis dépendante De plein de monde en fait Et par exemple Il peut y avoir du retard Il peut y avoir des choses comme ça Mais c'est toujours quelque chose Où on prévient le client Mais les gars Ceux qui ont travaillé dans la vente Les clients qui ont travaillé dans la vente Ils te disent Oui Il n'y a pas de soucis Je comprends Je sais C'est pas de votre faute Parce qu'on le dit quand même Oui On a eu un petit souci Avec le fournisseur Il y a du retard Etc Surtout avec la conjoncture actuelle Mama Horrible Ou Oui il y aura du retard Sur votre SAV Etc Les clients en vente Qu'ils ont travaillé dans la vente Pas de soucis Ceux qui n'ont pas travaillé dans la vente Mama On va se taper un commentaire Google A 0 étoile Parce qu'on y a un retard Sur son SAV Qui nous tape un scandale Dans Le magasin Alors je suis d'accord C'est chiant Qu'il y a des choses qui prennent du retard Qu'il y a des choses qui voilà Il faut apprendre à relativiser Dans la vie les gens Parce que ça C'est quelque chose Que tout le monde a beaucoup de mal à faire Pas moi personnellement Une chose qui va Mais C'est incroyable Parce qu'on dit Ouais les jeunes Les jeunes Les jeunes Parce que je parle en connaissance de cause Bah alors les vieux Les vieux Et Les parents Hein C'est compliqué A vous faire entendre des choses Et vous Vous savez pas relativiser dans la vie Alors je sais Vous avez votre maison Etc A payer Qu'il y a des choses et tout Qu'il y a des problèmes d'adulte Je suis d'accord Mais les gars C'est la raison Pour se défouler sur nous Quand ça va pas Parce que juste Il y a un petit retard De une semaine sur votre SAV Ou un petit retard De commande client Qui va pas J'en parle Juste en connaissance de cause Et c'est là Où je me rends compte Que les gens travaillent Ou pas Dans de la vente Parce que Les personnes qui travaillent Dans la vente Sont beaucoup plus compréhensibles Que ceux qui ne le travaillent pas Et C'est pour ça qu'aujourd'hui J'aimerais dire quelque chose Que même si vous travaillez pas Dans la vente S'il vous plaît Respectez les vendeurs Parce qu'on est tellement Oh my god Nous sommes les sujets numéro 1 Voilà Vous êtes les personnes Enfin nous sommes Les personnes que vous voyez le plus Et avec qui vous êtes le plus En contact Donc ça veut dire que Dès qu'il y a quelque chose Qui va pas C'est nous qui venons vers vous Pour vous appeler Je suis d'accord C'est notre métier On doit vous informer On doit vous prévenir On doit faire ci On doit faire ça Pourquoi se défouler sur nous Quand il y a quelque chose Qui va pas Je trouve ça Non Non et non Genre Relativiser Si on vous appelle Et qu'il y a quelque chose Et que c'est Pas de notre sort Comprenez la situation S'il vous plaît Arrêtez de vous énerver Et surtout Ce genre de choses C'est jamais les jeunes Ou les gens de mon âge Qui pètent les plombs C'est toujours les parents Ou les vieux Non mais vraiment Je parle en connaissance de cause C'est assez incroyable Maintenant La plus jeune génération Donc nous Etc On est devenu Beaucoup plus posé Que vous Et on est devenu Plus Plus Assagé On comprend mieux les choses On comprend Qu'il peut y avoir Des soucis Etc Bah alors putain Les générations là Qui étaient avant nous Hum Comprènent jamais rien Voilà Je voulais dire ça comme ça Je voulais que ça passe Voilà j'avais un truc A dire à propos de ça Parce que le métier de vendeur Les gars Et c'est pas facile Tous les jours C'est un combat C'est un truc au quotidien Où on est obligé de se batailler Avec les clients Vous savez pas La dose de stress Qu'on a parfois Parce qu'on se dit Putain il y a un truc Qui va arriver en retard Mais non on veut pas que ça arrive Parce que nous On est comme vous On veut que les choses Elles aillent vite On veut qu'il y ait On veut qu'il y ait de réelles choses Mais quand c'est pas de notre sorte Bah on est aussi désolé Que vous en faites Je pense que c'est tout Ce que j'ai à dire Sur le métier de la vente C'est compliqué De vous parler de ça Comme ça Il faudrait limite Que je vous prenne Une journée avec moi A mon travail Pour que vous compreniez Un peu ce que je fais Sur une journée type Je sais pas si j'ai le droit De faire ça Donc ça serait bien Si je pourrais le faire En vrai Mais voilà Dites moi si vous voulez Des vidéos surtout Sur tout ce qui est bijoux Et etc Ou ce qu'on peut retrouver Dans un magasin De bijouterie Parce que là c'est vraiment Mon métier Ce que je fais tous les jours En tant qu'étudiante En alternance Pardon Donc voilà N'hésitez pas à liker Cette vidéo si elle vous a plu Et à vous abonner En cliquant juste en dessous Comme ça La Gym Family ça grandit Et ça fait juste super plaisir Donc voilà Moi je vous laissez là Pour aujourd'hui Je vous aime très 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 fort Et je vous dis A vendredi prochain Pour une nouvelle vidéo Bye Bye